Alors, c'est Samuels, about meditation. Je voudrais dire quelques mots de méditation, mais je parlais un peu plus en français, et je vais être modeste en laissant peut-être davantage l'expert traduire. Je voudrais dire quelques mots de la méditation, en remarquant que dans un lieu de silence, il y a beaucoup de paroles, parce que j'en mets aussi à parler. Il est plus facile de parler de méditation que de méditer. Je vais me contenter de parler de la méditation. La méditation réelle, c'est un peu autre chose. La méditation est une nécessité, comme lorsqu'il y a beaucoup de bruit, on a besoin de silence. Lorsqu'il y a beaucoup de divisions dans la vie, on a besoin aussi de recueillement. Lorsqu'on ne connaît des situations de guerre, on a besoin de paix intérieure. La méditation est présente dans toutes les cultures, dans toutes les religions. J'en parlerai du point de vue de la foi chrétienne, simplement en citant quelques auteurs, par exemple, Angélus Silesius dans le pèlerin chérubinique. Je vais le dire en français, mais je pourrais le traduire en anglais, parce que j'ai les textes ici. Il disait, cet auteur, « Tu n'as pas à crier à Dieu, la source est en toi. Si tu n'embouches l'issue, sans cesse elle jaillit. » En anglais, « You are not to cry to God, the source is in you. If you do not listen to the show, it keeps coming out. » Alors, cette parole est du XVIe siècle, mais je voudrais citer aussi d'autres auteurs du XXe siècle. Le XXe siècle a été un siècle de violence, et paradoxalement, c'est au cœur de violence traversée et subie qu'un certain nombre de personnes, dont des chrétiens, ont découvert la méditation. Sans doute que l'expression de la violence, c'était celle des régimes totalitaires et du nazisme, mais aussi d'autres violences qui peuvent marquer notre époque, rendent d'autant plus nécessaire cette méditation. Je vais citer deux auteurs bien connus. Tout d'abord, Etiel et Somme, qui était juif, athée, et qui a fait une expérience de Dieu par la méditation. Voilà ce qu'elle disait, et je traduirai ensuite. Etiel et Somme, Il y envoie un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le mettre à jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux, le fait vers le ciel. Cela cherche Dieu en dehors d'eux, et il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains. Je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes. En anglais, il y a un très profond, et il y a un très profond, et il y a un très profond, et il y a un très profond, « Mais plus souvent, des pierres et des rubles obstruquent le well, et Dieu est buried. Donc, vous devez le mettre à la lumière. Il y a des gens, je suppose, qui regardent le ciel. Ils sont Dieu, à part de eux. Il y a des gens qui le lient dans la tête et qui se coulent dans leurs mains. Je pense que ils sont Dieu en eux-mêmes. » Et puis, un autre auteur veut lui aussi affronter le nazisme à la violence. Il s'agit de Dietrich Bonhoeffer. Vous savez qu'il a été exécuté par le régime nazi, et voilà ce qu'il disait. Dietrich Bonhoeffer. « Chaque jour devrait commencer par la méditation de l'écriture. Avant que nous ne rencontrions des êtres humains, c'est le Christ que nous devons rencontrer. » Oui, à travers ces auteurs et bien d'autres, nous découvrons que là où il y a la guerre, seule la paix intérieure permet d'établir la paix. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où nos pays occidentaux ne sont pas en guerre, pourtant combien de guerres intérieures traversent les personnes, de guerres, de combats, de luttes, d'épreuves. Et cela rend d'autant plus nécessaire cette méditation et cette paix intérieure. Et je terminerai en disant que c'est là la loi première de la Bible. Écoute Israël, et c'est le premier mot de la règle bénédictine. Écoute mon fils, listen, my son. Et puis, un dernier mot quand même pour dire que, sans doute que ce lieu est une manifestation d'un heureux mariage entre la méditation chrétienne entre la méditation chrétienne et, je cherche le mot, et, disons, l'expertise ou la résolution anglo-saxonne. anglo-saxonne-t-il, c'est aussi la grâce de la happy marriage entre la méditation et l'anglo-saxonne-t-il, et l'anglo-saxonne-t-il. L'anglo-saxonne-t-il, c'est reçu. Merci. Merci. Merci.